Environ 30 millions de fonds CFA, ce que gagne mensuellement cette jeune entrepreneur vivant en Côte d'Ivoire. Lors d'une interview, elle a fait un gros débat là sur ce business qui lui rapporte autant d'argent. Véronique, une jeune entrepreneur, est la tête de la chaîne de restaurant de nommé Placali Abroi. Spécialisée dans la vente de Placali, elle arrive à joindre les deux bouts grâce à cette entreprise qu'elle a créée en collaboration avec sa tante. Ma tante vendait son Placali au bord de la route et moi je récupérais le commerce. Tout ce que j'ai investi, c'est juste l'emballage. Elle faisait le marché, préparait son Placali et me revendait les plats. Moi je me chargeais de les revendre sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on a fait la livraison. Par la suite, on a ouvert le premier restaurant. Jusqu'alors, la demande est toujours forte. Avec les deux restaurants, on arrive à faire entre 600 et 700 plats par jour. C'est toujours comme ça, il y a du bon, les gens veulent manger et ils sont là. A-t-il confié ? Véronique a des admirateurs en Côte d'Ivoire et à l'international. C'est-ci, grâce à ses plats circulants qu'elle propose. Une ressortissante guinéenne qui a fait un tour en Côte d'Ivoire a rendu témoignage de ses plats circulants. C'est super intéressant. Si ça marche, c'est parce qu'il y a pas mal de demandes. J'en connais qui en font en Guinée, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ce plat et qu'il rend aussi différents les autres. C'est super bon. C'est vrai que chacun a sa façon de cuisiner. Avec 3000 francs CFA, il y a tout, la qualité et la quantité, a ainsi confié la cliente. La majorité des clients de Véronique mangent sous place, plus de 60%. Les autres, ils préfèrent se faire livrer. Et pour mieux les satisfaire, elle a créé un centre d'appel. Sur les informations, ce centre d'appel reçoit en moyenne 1000 appels par jour, avec plus de 150 commandes réceptionnées. Pour ses installations, l'entrepreneuse a investi environ 10 millions de francs CFA. Si elle a opté pour ce plus, elle peut pouvoir se débarquer de la concurrence. Et aussi, cela a pour but de ramper toutes les conditions afin d'obtenir les marchés sur le plan international. Le centre d'appel permet d'augmenter le bénéfice parce que les clients sont pris rapidement. Ainsi, on reçoit plus d'appels et donc plus de commandes. On a le temps de mieux gérer les commandes. Nous réussissons à expédier nos plats jusqu'à l'Europe. La vie de Paris représente 5% de notre chiffre d'affaires, outre la France. Nous livrons également au Canada, en Belgique et dans d'autres pays du monde, a été déclaré. Tous ces dispositifs de vente en Côte d'Ivoire et à l'international ont ainsi permis à Véronique de faire un chiffre d'affaires avoisinant les 30 millions de francs CFA par mois. Un modèle de réussite qui inspire les jeunes voulant se lancer dans l'entrepreneuriat. Indépendante financièrement. Alors aujourd'hui, au plan environnemental, on a un champ de manioc de 4 hectares, ce qui nous permet de suivre la procédure de la transformation du manioc jusqu'à la livraison des sacs de plaques à lit. Donc la procédure, elle est suivie, elle est regardée par des experts. Et on utilise aussi au plan environnemental des gadgets pour le bol hygiénique et le sachet biodégradable qui contribuent à vraiment lutter contre tout ce qui est intoxication au niveau environnemental. Au niveau social, on a aujourd'hui plus de 160 employés qu'on emploie sur les deux restaurants et le siège. Avec le centre d'appel, on a près de 60 employés. On a aussi, voilà, des livreurs, plus de 10 livreurs dans la commune d'Abidjan. Et grâce au Placali Abouré, c'est des familles nourries, c'est des pères de famille, des mères de famille qui ont aujourd'hui un emploi et qui sont satisfaits de travailler avec nous. C'est aujourd'hui une famille, une grande famille qu'on essaie d'élagir un peu à travers le monde. De vos amours, de Placali Abouré, de présenter dans tous les pays du monde entier, comme McDonald's ou KFC. C'est joli à entendre, non ? Et je pense que c'est la vision du Placali Abouré.